La police est toujours à la recherche d'une piste après le double attentat de samedi. Les revendications continuent d'affluer alors qu'une cinquième personne est morte cet après-midi. Pierre Moroy contre-attaque, le Premier ministre rend public un livre blanc consacré à l'affaire des avions Renifleur. Une partie des soldats français va quitter Beyrouth mais ils resteront au Liban dans le cadre de la force des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'enquête marque le pas 48 heures après le double attentat de la Saint-Sylvestre même si les revendications se sont multipliées. La dernière émane d'un groupe qui s'intitule Organisation de la lutte armée arabe. Cette organisation a revendiqué tout à l'heure les attentats par un coup de téléphone anonyme à l'agence France Presse. Elle avait déjà revendiqué quelques heures auparavant ces mêmes attentats depuis la ville de Tripoli au Liban. Cela dit, les enquêteurs se refusent pour le moment à donner à cette revendication plus de crédit qu'aux précédentes. En attendant, la procédure judiciaire a été ouverte ce matin. C'est maintenant au tour des experts de se prononcer et leurs conclusions permettront peut-être de déterminer avec plus de certitude qui sont les auteurs des attentats qui ont fait 5 morts, une nouvelle victime étant décédée tout à l'heure et une quarantaine de blessés dont 8. A la guerre Saint-Charles, comme ici, atteint l'ermitage, l'enquête suit son cours sur le terrain. Experts et spécialistes de la SNCF, membres de la police judiciaire, artificiers, sont ici en train de collecter les moindres indices pouvant expliquer l'origine et le déroulement des deux attentats. Le conducteur du TGV lui-même est revenu sur les lieux. Deux points essentiels restent à élucider. D'abord, la simultanéité des deux explosions. Ce train est parti à 17h29 de la guerre Saint-Charles à Marseille la nuit de la Saint-Sylvestre. Les deux déflagrations se sont produites à quelques 20 minutes d'écart. Selon les enquêteurs, les deux bombes auraient été déposées à Saint-Charles peut-être peu de temps avant le départ du TGV de façon à assurer la meilleure synchronisation possible entre les deux explosions. Autre point, la nature des explosifs. Bombes brisantes ou plastiques, pour le moment la question reste posée. Deux juges ont été commis, l'un à Marseille, l'autre ici atteint l'ermitage, il vient de Valence. Vous avez des informations sur ce que font vos collègues de Marseille ? Pour l'instant, ça a l'air d'être le grand point d'interrogation sur toute l'enquête, non ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que de toute façon, ça fait partie du secret de l'instruction. Évidemment, je suis obligé de me retrancher derrière. Un secret qui cache peut-être la connaissance du vrai responsable des deux attentats. Tout le travail d'investigation, semble-t-il, est réalisé pour vérifier si la toute récente revendication de l'organisation de la lutte arabe armée est crédible ou non. Oui, j'ajoute que cette organisation de la lutte arabe armée est très liée au nom de Carlos, le terroriste international bien connu. Alors, cette hypothèse d'une opération menée par des terroristes manipulés par l'Iran est effectivement la première qui vient à l'esprit. Mais il faut le rappeler, les policiers ne la retiennent justement que comme une hypothèse, c'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir des éléments précis pour y donner suite ou non. Reste que l'on ne peut s'empêcher de rapprocher les explosions d'avant-hier de l'avertissement lancé par la djihad islamique, cette organisation responsable des attentats qui ont fait quelques 450 morts parmi les soldats français et américains au Liban. La djihad islamique qui avait menacé le 21 décembre dernier, « Si les troupes françaises et américaines ne quittent pas Beyrouth dans un délai de dix jours, nous provoquerons un véritable tremblement de terre sous leurs pieds. » Dix jours après, c'était le 31 décembre. Alors, que représente cette djihad islamique ? Quels sont ses rapports avec les Iraniens ? Les explications de Jean-Marc Illouz. Beyrouth, 21 décembre 1983. Le camion piégé lancé contre le quartier général des forces françaises butera contre une levée de terre. Bilan, un soldat français tué, 14 libanais blessés. Dès le lendemain, l'attentat est revendiqué par djihad islamique, guerre sainte islamique, organisation clandestine qui, depuis avril 1983, s'est attribué la paternité de tous les attentats anti-américains et anti-français commis au Proche-Orient. 450 morts au total dans les ruines de l'ambassade américaine de Beyrouth ou dans les décombres des postes français ou américains, sans oublier les bâtiments de l'ambassade américaine au Koweït. Arme privilégiée de djihad islamique, le camion piégé. Atout principaux, parfaite maîtrise des explosifs. Excellente connaissance du terrain et surtout ne laisse aucune trace, si ce n'est des communiqués anonymes en langue arabe adressés par téléphone au bureau de l'agence France Presse à Beyrouth. Djihad islamique, qui affirme être composé de musulmans intégristes chiites libanais, est considéré généralement comme favorable aux idées des extrémistes iraniens et à l'ayatollah Khomeini. Après l'attentat du 21 décembre, un ultimatum de djihad islamique sommet les forces américaines et françaises de quitter Beyrouth dans un délai de dix jours, faute de quoi les terroristes menaçaient de provoquer un véritable tremblement de terre. Les attentats de la Saint-Sylvestre se sont bien produits à l'expiration exacte de cet ultimatum. 21 plus 10 égale 31, ce n'est pas une coïncidence pour les diplomates, mais ce n'est pas une preuve pour les policiers. Voici l'école de police de Reims où ont été temporairement détenus 5 des 11 iraniens, dont 3 diplomates, expulsés la semaine dernière par le gouvernement français, officiellement, pour activités incompatibles avec leur statut de résident. Deux blessés ont quitté l'hôpital, tandis qu'un autre, je vous le disais tout à l'heure, a succombé cet après-midi. Par ailleurs, de nouvelles alertes à la bombe se sont produites dans plusieurs gares, de même que dans le port de Sète, à bord du car ferry qui doit transporter les concurrents du rallye Paris-Dakar. Toutes ces alertes étaient heureusement sans suite. Ce soir, alors qu'on connaît avec un peu plus de précision les conditions dans lesquelles se sont produits les attentats, on réalise à quel point le bilan aurait pu être encore plus lourd à bord du TGV. Une voiture a été partiellement détruite par l'explosion, et pourtant, le train est resté sur ses rails. Une illustration de l'efficacité des mesures de sécurité. Patrick Esters. La bombe était posée là, dans le compartiment à bagages, situé à l'extrémité de la voiture, anonyme parmi d'autres valises, à 20 cm seulement au-dessus des roues. La bombe a littéralement éclaté la caisse, mais la plateforme d'acier qui supporte le bogie a tenu le coup, et le train n'a pas déraillé. On n'a pas eu de réaction, pourtant on était en pleine courbe, et il n'y a eu aucune réaction. Le train s'est mis en freinage d'urgence, comme si on balançait un serrage normal, et ça n'a pas été plus loin. En fait, le conducteur n'a même pas eu à freiner. Les systèmes de sécurité avaient déjà déclenché à pleine efficacité les trois circuits de freins contrôlés par ordinateur. Freins pneumatiques, électriques, et même à disque. Mais si le TGV n'a pas déraillé samedi dernier, c'est probablement surtout grâce à ce bogie placé à cheval entre deux voitures. Ce bogie, c'est le principal secret du TGV. Il permet d'abaisser considérablement le centre de gravité, et donc d'atteindre les grandes vitesses en restant collé au rail. Dans un but de robustesse, ce bogie avec son armature a été réalisé en acier, et non pas en aluminium comme c'est généralement le cas pour les trains rapides. Samedi, l'acier s'est transformé en véritable blindage. Parce que les grandes vitesses sur rail auraient pu faire peur, la sécurité a été poussée à l'extrême grâce à l'électronique. Depuis ce PC, situé à Paris, on peut suivre en permanence tous les TGV, et en cas d'urgence les arrêter à n'importe quel moment. Samedi, au moment de l'explosion, le train était à 140 km heure. Mais que se serait-il passé s'il avait alors roulé à pleine vitesse à 270 km heure entre Lyon et Paris ? Ce serait absolument le passé, c'est-à-dire que le TGV étant resté tout à fait connecté, aurait poursuivi sa route, la distance d'arrêt aurait été un peu plus importante, mais tout se serait déroulé comme se s'est déroulé samedi soir. On peut concevoir un train sûr technologiquement, mais on ne pourra certainement jamais empêcher quelqu'un de placer une valise piégée quelques secondes seulement avant que le train ne parte. Voilà donc ce que l'on peut dire ce soir sur ces attentats de samedi. En politique, le gouvernement a lancé sa contre-attaque dans l'affaire dite des avions renifleurs, et c'est le Premier ministre, M. Moroy, qui est descendu dans l'arène, comme il l'avait annoncé la semaine dernière. Dans une conférence de presse, le Premier ministre, ménageant ses effets, a présenté un livre blanc qui a été rendu public et distribué aux journalistes. Alors qu'y a-t-il dans ce livre blanc ? Eh bien, trois grands chapitres. D'abord, la chronologie des faits relative à l'affaire, ensuite l'échange de correspondance, enfin le fameux rapport de la Cour des comptes, celui-là même que M. Giscard d'Estaing avait dévoilé sur ce plateau. Ce livre blanc a été présenté au cours d'un très long préambule dans lequel le Premier ministre a reproché à M. Giscard d'Estaing et Barr d'avoir couvert des opérations financières illégales. Comment se fait-il qu'un président de la République, M. Giscard d'Estaing, soit intervenu personnellement dans les décisions d'une entreprise nationale ? Comment se fait-il que M. Giscard d'Estaing ait engagé une opération à caractère prétendument scientifique, sans s'être entouré du moindre avis autorisé, sans avoir consulté les personnalités compétentes dans ce domaine ? Comment se fait-il qu'il ait pris de telles décisions sans même en informer son Premier ministre de l'époque, M. Chirac ? Telles sont les questions que pose la conclusion du premier accord entre Elf et Rapp et les inventeurs. J'ai mis ça entre guillemets. Le déroulement de l'opération conduit ensuite à poser d'autres questions. Comment sait-il que M. Giscard d'Estaing et Raymond Barr aient acceptés de couvrir de graves irrégularités comptables ? Comment sait-il qu'ils aient dissimulé aux administrateurs d'une société nationale l'utilisation de sommes importantes ? Certains prétendent aujourd'hui s'abriter derrière la notion de secret défense. Rien de tout cela, et je l'affirme après avoir notamment consulté les responsables de notre défense, ne peut être considéré comme relevant du secret ou comme mettant en cause la sécurité du pays. D'ailleurs, à aucun moment, entre mai 1976 et juillet 1979, les responsables de notre défense ou des scientifiques travaillant pour nos armées n'ont été associés de près ou de loin aux expériences qui étaient menées. Après avoir indiqué que ni la Cour des Comptes ni la compagnie Elf et Rapp ne sont mises en cause dans l'affaire, M. Moroy a précisé les suites qu'il comptait donner à cette affaire. Pour ce qui concerne les responsabilités des hommes politiques, le pays jugera. Il jugera cette affaire lamentable, surtout lamentable pour ceux qui l'ont réalisée ou couverte. Cette affaire relevant de faits jusqu'ici inconnus. Les Français jugeront. Au moment où ce rapport est rendu public, il appartient aux dirigeants actuels du groupe concernés d'en tirer les conséquences quant aux responsabilités individuelles. C'est le sens de la lettre que je vais leur adresser. Pour ce qui concerne les inventeurs, j'ai ça entre guillemets sur mon papier. Vous avez tout intérêt à mettre ça entre guillemets si vous utilisez le mot. Sont-ils des illuminés ou des escrocs ? Telle est l'interrogation portée par le rapporteur d'un cours des comptes. Sur la s'ajoute une seconde question. Quel usage réel ont-ils fait de l'argent ? Quel usage ont fait tous ceux qui étaient financièrement liés à eux ? Ces points méritent un complément d'enquête. Je vais la demander. Regardez ça. Voilà donc les principaux points du rapport du Premier ministre. Et l'on ne peut s'empêcher ce soir d'avoir l'impression, Paul Amard, que l'affaire prend un tour très franchement politique. Si l'intervention de Valéry Giscard d'Estaing il y a une dizaine de jours sur Antenne 2 n'avait pas été aussi forte, Pierre Moroy n'aurait peut-être pas éprouvé le besoin de publier ce rapport et de le présenter en personne. L'ancien président avait en effet pris les Français à témoin. Je suis victime. Avait-il dit sur un ton qu'on ne lui connaissait pas je suis victime d'une machination politique. Et s'il avait raison, ce sont sans aucun doute demandés certains téléspectateurs. Et bien c'est cette impression que Pierre Moroy a voulu dissiper aujourd'hui. Il a voulu donner la preuve qu'il n'y avait pas d'opération diabolique dirigée contre Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre et que les griefs formulés par Henri-Emmanueli et Max Gallo étaient fondés. Cette preuve, aux yeux de Pierre Moroy, la voici. C'est le livre blanc remis cet après-midi à tous les journalistes. Il contient le fameux rapport que Valéry Giscard d'Estaing a brandi ici même, un rapport que Pierre Moroy a lu attentivement et qui lui permet aujourd'hui de reprocher à ses prédécesseurs, je le cite, leur naïveté, leur légèreté, leur aveuglement et leur goût du secret. A l'entendre, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre auraient été grugés au détriment du contribuable par des pseudo-savants illuminés ou escrocs pour reprendre les termes de Pierre Moroy. L'enquête le dira. L'accusation est sévère mais le Premier ministre prend à son tour les Français à témoins. Vous pourrez désormais juger sur pièce, leur dit-il en substance, le rapport est public. Les Français, s'ils prennent la peine de le lire, jugeront effectivement et se feront une idée précise sur cette affaire qui suscite et suscitera encore des réactions très passionnées. La trêve politique traditionnelle entre Noël et le jour de l'an a même été rompue. C'est un signe. Oui, une seule réaction, celle de l'ancien directeur de cabinet de Raymond Barre qui a jugé les propos du Premier ministre consternant. Pas de commentaire en revanche de la part de Valéry Giscard d'Estaing qui est en visite officielle, en visite privée, pardon, en Israël. Alors de cette affaire des avions renifleurs, il en sera question à 20h35 dans l'heure de vérité dont l'invité ce soir est Laurent Fabius, le ministre de l'Industrie autour de François-Henri de Virieux. Ce sont nos confrères Albert Duroy, Alain Duhamel et Philippe Vasseur qui interrogeront M. Fabius juste après ce journal. On y parlera également des suites du conflit chez Talbot. Au Liban, 482 parachutistes français de la force d'interposition vont quitter Beyrouth pour être mis à la disposition des Nations Unies. Ces soldats ne quitteront pas pour autant le Liban, mais leur mission sera différente puisque la finule qu'ils vont rejoindre est installée au sud Liban dans une région sous contrôle israélien. Les explications de Gérard Serré. Hier pour l'instant à Beyrouth, 1750 soldats français affectés à la force d'interposition aux côtés des Américains, des Italiens et des Britanniques. Parmi ces hommes, près de 500 soldats français se trouvaient déjà au Liban, mais dans une autre force internationale, celle-là, basée au Liban Sud et envoyée par les Nations Unies en 1978 pour assurer le retrait des forces israéliennes après leur opération au Liban Sud à cette époque. Ces 480 soldats vont donc rejoindre leur première affectation. Les chiffres des forces françaises présentes au Liban ne changent pas, mais le rôle de la force des Nations Unies au Liban Sud est fort modeste. Elle est présente plus en théorie qu'en pratique. Elle n'est pas engagée directement dans des combats, d'autant que le Sud Liban est aujourd'hui occupé par l'armée israélienne. Sur le fond, la mission des soldats français qui resteront à Beyrouth est inchangée. D'ailleurs, il serait difficile pour la France d'avoir une attitude différente après les assurances données ces derniers jours au président libanais M. Djemayel par le président Mitterrand et par M. Ernu. La France continuera donc sa mission à Beyrouth. Cependant, si cet allègement de nos effectifs peut s'expliquer en partie par la suppression de plusieurs postes dans la capitale libanaise, il est évident même si les communiqués officiels ne le disent pas que nos effectifs sont réduits. C'est donc une manière élégante pour une partie de notre contingent d'être moins exposés et d'effectuer ainsi un mini dégagement. Au Tchad, le président Hissène Abré a annoncé qu'il s'attendait à une attaque de ses adversaires dans l'est du pays. Le président tchadien s'adressait au corps diplomatique à l'occasion des fêtes de fin d'année. Des fêtes de fin d'année que le ministre français de la Défense, M. Ernu, a justement passé au Tchad en compagnie des soldats français engagés dans l'opération Manta. Bruno Ledref et Jean-Marie Leclercier l'ont accompagné dans la région de Biltine. Une image furtive d'Hissène Abré raccompagnant le ministre français de la Défense, c'est tout ce qu'on pouvait voir du président tchadien hier à N'Djamena. A huit jours de la conférence d'Alice Abeba où il rencontrera son adversaire de toujours, Gokouni Wadei, il déclare s'attendre à une attaque dans l'est du pays, près de Biltine. Samedi à Biltine, précisément, Charles Ernu visite le point central du dispositif français dans le désert tchadien. Tout est calme. Après la revue des troupes, le ministre de la Défense remet des décorations dont la médaille de la Défense Nationale qu'il a créée. Le moral-chef, l'ours, nous vous descendons de la médaille d'or de la Défense Nationale. Ensuite, il participe au réveillon de la Saint-Sylvestre. Dans ses voeux aux soldats de Biltine, Charles Ernu a parlé de paix. Nos troupes sont des troupes dont la présence doit permettre le succès de la diplomatie. La diplomatie, c'est la paix. alors la paix, c'est un oiseau avec un rameau d'olivier dans le bec. Moi, je ne peux pas vous dire quand il se posera sur ce pays. J'espère que ça sera vite. En attendant, les troupes françaises au Tchad veillent, même si personne ne peut dire aujourd'hui combien de temps leur présence sera nécessaire. En Tunisie, des émeutes ont fait au moins 4 morts dans le sud du pays. C'est dans la région de Gafsa que les heurts se sont produits après l'annonce du doublement du prix du pain et d'une hausse importante des prix des produits alimentaires de base. En Espagne, deux policiers ont été tués ce matin à Madrid. L'attentat n'a pas été revendiqué. Vous vous souvenez que l'an dernier, le terrorisme a fait 43 victimes en Espagne. Et puis, des voeux en forme de menace de la part du numéro 1 polonais, le général Jaruzelski qui a évoqué l'amertume qu'il éprouvait à l'égard de la France. Dans un style très personnel mais pas évident pour autant, le général Jaruzelski a estimé que la Pologne serait une défaite du même genre que celle de Dien Bienfou pour l'administration française. Patricia Kost. Innovation à la télévision polonaise hier, c'est au cours d'une séance de questions-réponses que le général Jaruzelski a donné au pays son message de fin d'année. Cette présentation moderne était-elle destinée aux jeunes ? Le général s'est en tout cas d'abord adressé à eux encore une fois comme dans presque tous ses discours. Une enquête gouvernementale récente témoigne en effet du profond scepticisme des jeunes à l'égard du régime socialiste. Le général Jaruzelski leur a donc dit ne boudez pas le pouvoir, les absents ont toujours tort. Et puis à l'une des questions posées par une journaliste au sujet des rapports entre la Pologne et les pays occidentaux, surprise, le chef de l'État a déclaré pour la France « J'évoque l'attitude de ce pays avec une profonde amertume et je suis convaincu que la Pologne sera un bien-bien-fou politique pour l'administration française à moins que Paris ne se ressaisisse au plus tôt. » Les versions pour décrypter cette métaphore sont variées. « Seul le ton doit être retenu, c'est celui de la menace proférée par un spécialiste militaire. » Les premiers mètres cubes de gaz sibériens sont arrivés en France. Ce gaz est acheminé par ce fameux gazoduc soviétique dont la construction a fait beaucoup de bruit l'année passée. Je vous rappelle que l'Union soviétique doit fournir à la France 8 milliards de mètres cubes de gaz par an et cela pendant 25 ans. Christian Marimonou. Le gaz sibérien est donc arrivé en France. Le troisième contrat gazier entre la France et l'URSS est respecté. Ainsi est achevé le plus long gazoduc du monde 4 450 kilomètres reliant la Sibérie à la frontière tchécoslovaque. Trois entreprises françaises ont participé à sa construction parmi lesquelles Creuse-de-Loire et Alstom Atlantique. Ce gazoduc euro-sibérien avait été contesté par le président américain Ronald Reagan. Il avait décidé en 1982 le boycottage des fournitures occidentales après la proclamation de la loi martial en Pologne. Malgré cet interdit américain, les travaux ont pu se terminer normalement avec même un peu d'avance. L'URSS va donc pouvoir livrer à la France ce gaz sibérien pendant 25 ans à raison de 8 milliards de mètres cubes par an à partir de 1986. En 1990, l'URSS assurera 30% de nos besoins en gaz même chose pour l'Algérie. C'est un gaz qui nous coûte moins cher que le gaz algérien mais qui a posé des problèmes politiques au moment de sa signature en 1982. Tout était calme aujourd'hui à l'usine Talbot de Poissy après quelques confusions ce matin lorsque 3500 ouvriers se sont présentés pour mettre en route les machines mais il n'y a pas eu d'incident. Le travail devrait reprendre demain matin tandis que la CGT et la CFDT appellent à un rassemblement devant l'usine. Par ailleurs, le Premier ministre recevra lundi prochain messieurs Krasuki émer à l'ordre du jour la réunion tripartite gouvernement syndicat patronat sur l'avenir de l'industrie automobile. Pendant 7 mois un enfant de 9 ans a été gardé en otage par ses ravisseurs en Italie. Cela se passait en Calabre dans le sud du pays une région où le kidnapping est devenu une véritable industrie contre laquelle la police paraît aujourd'hui totalement impuissante. Jean Pézieux 222 jours c'est le temps qu'aura passé Rocco sous la garde de ses ravisseurs. Le garçon de 9 ans a été relâché dimanche en pleine nature au même endroit que sa mère Fausta qui avait été libérée elle le 22 décembre afin d'accélérer selon certains le versement de la rançon. Cette rançon payée le 30 décembre se montrait à 15 millions de francs. Toutes les cloches d'Opidama Mertina le village où vit la famille Lupini ont sonné pour saluer la libération de Rocco les plus heureux assurément ses camarades de classe. Ils ont écrit au Père Noël je t'en prie libère Rocco ramène-nous notre ami et toute l'Italie grâce à eux s'est sentie solidaire. Je t'ai acheté un pain au raisin dit cette petite fille à l'adresse de Rocco je sais que tu aimes ce pain Joyeux Noël à toi Au revoir Rocco était en bonne santé paraît-il malgré les 7 mois détention et cela grâce sans doute à une personnalité hors du commun ou as-tu passé tout ce temps dans une petite maison et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ils ne m'ont rien dit comment s'est passé ta détention j'étais installé dans un lit qu'as-tu mangé du pain du fromage du thon des conserves et alors tout ce temps où tu l'as passé couché oui comment tu passais la journée je m'ennuyais tu ne lisais pas un journal non les illustrer non d'ailleurs j'étais dans le noir pourquoi il n'y avait pas d'électricité non tu étais à la campagne non je ne sais pas alors dis-moi ce qu'ils t'ont dit je n'arrive pas à croire dit le père cela ne semble pas vrai et ce drame que vous a-t-il coûté écoutez ça ne coûte pas très cher l'argent n'a pas de valeur après tout une valeur tout à fait relative ce 2 janvier 1984 c'est une grande date pour l'audiovisuel puisqu'elle marque la naissance d'une nouvelle chaîne de télévision qui répond au doux nom de TV5 c'est vraiment une première mondiale puisque 5 sociétés nationales de télévision Antenne 2 TF1 FR3 la RTBF pour la Belgique et la SSR pour la Suisse ces 5 sociétés produisent à partir d'aujourd'hui un programme commun de télévision francophone ce programme sera transmis par satellite à destination des réseaux d'Europe et d'Afrique du Nord l'acte de baptême de ce nouveau-né avec Jean-Jacques Dufour de Casablanca Helsinki et grâce au Club des 5 c'est-à-dire aux 5 sociétés nationales de télévision qui viennent de s'unir les petits privilégiés du câble peuvent à partir de ce soir bénéficier d'un programme de 3 heures diffusé chaque jour de 19h à 22h le budget annuel 84 de TV5 dont vous voyez ici le générique est d'environ 18 millions de francs dont 5 septièmes à la charge de la France promotrice de l'empération pour toute l'année 1984 oui et c'est pourquoi nous avons bénéficié d'un certain nombre d'appuis en particulier des ayants droit des auteurs la SACEM et des artistes interprètes pour l'instant ces programmes sont diffusés gratuitement ils sont diffusés gratuitement oui ils sont constitués par les programmes de deuxième diffusion choisis par chacune des sociétés qui constituent les 5 belges suisses et français en attendant que ce soit payant c'est un joli cadeau pour ceux qui peuvent recevoir ces émissions diffusées par satellite c'est à dire les usagers bénéficiant d'installations câblées mais qui plus est munis de systèmes de réception pour l'instant seulement plusieurs milliers de personnes voire des centaines de milliers selon les pays chez nous Biarritz Metz Grenoble Nice seront les premières villes à bénéficier de TV5 et brouche de ce que pourrait être une chaîne européenne francophone ainsi la galaxie McLuhan se met petit à petit en place la météo maintenant avec un Philippe Dumèse hivernal oui malheureusement demain il ne faudra pas oublier son parapluie et même sa petite laine parce que l'hiver arrive doucement mais sûrement avec de la pluie et beaucoup de vent et ceci est dû nous allons le voir sur notre photo satellite ceci est dû au fait qu'une dépression s'est fortement creusée dans le centre de l'Atlantique et se dirige très rapidement vers la Norvège et en même temps elle bien elle va nous envoyer un front froid c'est à dire un front chargé de nuages humides et pluvieux qui va traverser très rapidement toute la France et puis derrière ce sera ces petits nuages ici qui vont nous amener un temps variable avec de la pluie et aussi de la neige pour une fois vous allez le voir sur notre photo cette pluie va d'abord tomber au passage de ce front pluvieux sur tous les massifs montagneux à partir de 1500 mètres d'altitude les vents en Méditerranée qui sont assez forts de sud vont passer après le passage pluvieux au nord dans la vallée du Rhône derrière c'est donc un temps variable avec pas mal d'averses très peu de soleil et de la neige qui maintenant tombera à partir de 600 mètres d'altitude sur à peu près tous les massifs montagneux il faudra faire attention les vents qui sont orientés au sud-ouest actuellement vont passer au nord-ouest ils vont devenir assez forts on s'attend même à ce qu'il y ait des tempêtes dans la Manche et dans l'Atlantique du côté des températures et bien là elles sont également en baisse avec 3 à 7 degrés en moyenne dans le moitié nord et 4 à 12 degrés dans le sud un peu plus chaud encore sur la Corse avec 14 degrés à Ajaccio et à Bastia demain le soleil se lèvera à 8h43 pour se coucher à 17h06 et ce sera la fête des Geneviève fin de ce journal à 23h Claude Sirion vous présentera la dernière édition il reviendra sur les avions Renifleur avec deux invités Jean Bottorel qui est journaliste au Figaro et Nicolas Abrimeau qui est journaliste au Canard Enchaîné le journal qui avait donc levé cette affaire des avions Renifleur demain à 12h45 antenne de midi et à 20h ce sera Christine Ocreinte qui sera dans ce fauteuil bonne soirée Sous-titrage ST' 501